Salut les gars, alors aujourd'hui petite présentation du stuff de mon Yop, parce que ce week-end on m'a pas mal demandé en stream c'était quoi le stuff de Léon en fait, et ça tombe bien parce que je comptais le présenter, parce que je suis assez content du stuff, donc je tiens à dire quand même que le stuff est relativement connu pour être joué sur des cras, et quand c'est joué sur un Yop, bon c'est vraiment une chips le Yop, comme vous pouvez voir il a 3200 HP à tout péter quoi, j'arrive à monter à 3500 HP en bidouillant un petit peu au niveau des stats, mais ça reste quand même relativement faible, mais faut quand même savoir que valeur aujourd'hui en 2019 sur Dofus, avoir 4200 HP qui était le strict minimum avant est littéralement inutile aujourd'hui, je veux dire on peut largement faire tous les donjons du jeu avec 3000, entre 3000 et 3500 HP, il n'y a aucun problème, je vais vous montrer un petit peu le stuff, je joue entre deux boucliers, donc le 4 feuilles quand je joue avec mon Heliotrope, que vous voyez ici là, Kuja, et le bouclier taverne, le bouclier taverne qui me semble super intéressant pour le cas de mon Yop justement, qui arrive à mélanger les sorts corps à corps, mais qui a des pourcents de dommages de sorts, enfin des pourcents de dommages aux sorts, et donc du coup ça équilibre un petit peu la balance, même si je tape de loin, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce bouclier, en plus voilà il est FM Vita, sur mon stuff vous voyez bien que l'FM Vita j'en ai quand même pas mal besoin finalement, donc c'est parti, donc voilà on est en triple volcorn, triple volcorn, panneau pluie, voilà, triple volcorn, 3 objets, ce qui permet d'avoir un PM, 150 de stats partout, avec les dommages partout, super important, donc voilà triple volcorn, si on met le 4 effets c'est exactement les mêmes bonus, donc on ne peut pas cumuler plus de bonus, donc 3 c'est parfait quoi, donc je suis en ceinture, amu et anneau, voilà donc l'anneau FMPM, évidemment je n'ai pas pris l'FMPA parce que ça coûte plus cher, autant penser sur l'anneau, le deuxième anneau, l'FMPA ça coûtera moins cher quoi, donc voilà donc amulet du volcorn, les stats correctes, c'est pas non plus hyper grandiose, mais c'est ultra correct, ensuite la ceinture volcorn, toujours les stats correctes, mais c'est pas ultra correcte de fou non plus, et pour finir sur le volcorn, que je ne dise pas de bêtises, c'est, 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 c'est l'anneau, ben voilà l'anneau que j'avais déjà présenté tout à l'heure, qui a des stats aussi bien, mais après voilà ça reste quand même des stats pas non plus hyper, enfin j'exploite pas non plus le jeu à 100% avec mes stats quoi, voilà c'est ça que je veux dire, et ensuite c'est couplé avec du pas de greffe, donc du pas de greffe, c'est du stuff à l'ancienne un petit peu, on en voit beaucoup des cras avec ce genre de stuff, parce que le pas de greffe c'est ultra violent, si on regarde le bonus monoplie, 3 objets, on gagne l'EPA, les 8% de crit, les 12 de dommages critiques ils sont super importants, parce que je rappelle que ce stuff est un stuff multi-éléments, on va dire plutôt triple-éléments, on va dire quand même, donc crit, donc les 12% de critiques font plaisir, les 8% aussi, l'EPA, très important pour aller tous, pour être en 12-6, pardonnez-moi si je parle un peu du nez, je suis un peu malade, donc voilà, hop, l'anneau c'est fait, vous avez vu un petit peu les stats, c'est bien, c'est bien, franchement c'est bien, la coiffe, rien à dire, elle est belle, après c'est pas, voilà, ça reste des du stuff que tout le monde peut trouver n'importe quoi, la cape, alors, non, on va d'abord parler des guettas, les guettas de pas de greffe, voilà, là, voilà, et pour la cape, donc, la cape, il y a différentes possibilités, vous pouvez, si vous n'avez pas beaucoup d'argent, prendre une cape lati, ça fait largement le taf, personnellement c'est ce que j'ai fait, comme vous voyez, j'ai pris une cape lati, ça marche super bien, mais, vous pourriez peut-être prendre une cape de Jurgen, hein, la cape que vous voyez à 30 millions, 40 millions, la cape légendaire, vous prenez cette cape, vous attrapez, éventuellement, le dofus official, vous le virez, vous mettez un nébuleux à la place, et je pense que ça fait vraiment le taf, je veux dire, là, on est sur du yop, qui enverrait vraiment la sauce, le stuff coûte quand même, on va dire, 50 millions de plus que ce que j'ai là, bon, faut avoir 50 millions d'investir en plus, après, voilà, faut se dire, bon, si vous avez envie de taper avec un yop, en fait, c'est là pour ça, surtout s'il a si peu d'HP, autant le jouer en conséquence, quoi, mais moi, voilà, j'ai pas les kamas encore, donc je l'ai pas fait, mais je le ferai un de ces quatre, j'ai un co-cult, évidemment, vous en doutiez, je pense, un co-cult, c'est super important pour un personnage docrit, et dague du dragueuf, dague du dragueuf, ultra pété, elle donne le PA, bien évidemment, les stats sont au max, c'est les plus belles dagues qu'on puisse trouver sur le marché, sur Fury, FM par un pote, en plus, douche phrase, c'est pour ça qu'est rigolo, donc voilà, ensuite, beh, dofus pourpre, abyssal, donc l'abyssal, il est bien, on va voir ça en combat tout à l'heure, il est bien, mais il peut être remplacé, s'il y en a une Jorgen, bien évidemment, mais il est bien dans mon cas, dofus du recrois, évidemment, dofus des glaces, dolbanax pour les 50 partout, et le dofus pour finir, voilà, donc cette fois-ci, on va vous montrer en full boost, voilà, on va charger la coco, voilà, on va se mettre des épées divines, tac, ouais, pourquoi pas ça, comme ça, je vais vous montrer un petit coup de cac, évidemment, c'est super important, on va charger ça, hop, on va se mettre ça, tac, donc là, je vais vous montrer un coup de cac sous l'effet du boost, ça reste correct, 1500 HP pour 3 PA, on peut le faire qu'une fois, je rappelle que ces dagues-là ont été énerves récemment, on peut le faire qu'une seule fois, c'est les seuls dagues, enfin, peut-être pas les seuls, mais c'est le genre de dagues qu'on peut taper qu'une seule fois, ensuite, donc du coup, grâce à l'abyssal, quand je suis au corps à corps, je gagne 1 PA, grâce au dofus ocre, je gagne 1 PA si je me fais pas taper, si je dis pas de bêtises, ce qui me permet d'avoir 14 PA à chaque début de tour, contre un poutch, évidemment, mais des fois, en combat, ça me le fait aussi, donc là, je suis en capacité de lâcher une colère de Yop, je suis aussi en capacité, du coup, de lâcher mon épée du destin que je ne vais pas faire sur lui, que je vais faire à côté, donc vous voyez, on peut dire que ça va taper à 1902, donc je la mets à côté, si j'ai précipitation derrière, hop, j'ai assez de PA pour faire Zenith, voilà, et autant vous dire que ça rocks de ouf, parce que, franchement, là, j'arrive à lâcher, on peut dire 3 sorts du jeu, de dofus, qui tapent relativement hyper fort, j'arrive à les lâcher en 1 seul tour, et en 100% crit, c'est ultra vert, en fait, donc voilà, là, du coup, je vais charger la colère de Yop dans le portail, euh, ouais, je vais charger la colère de Yop dans le portail, c'est parti, hop, donc tiens, on va se charger déjà avec les puites divines, tranquillement, voilà, hop, je vais charger la destin qui va suivre derrière, donc je lancerai l'essor de mon Yop dans le portail, euh, sans conjuration, parce que je ne l'ai pas, je ne l'ai pas mis, c'est dommage, mais bon, on va essayer de montrer un truc qui ressemble quand même à quelque chose, euh, à ce qu'on pourra retrouver en combat, en fait, hein, bien évidemment, hop, le Lelyotope, on lui passe son tour, c'est parti, on charge, alors là, les gars, êtes-vous prêts pour le feu d'artifice, j'imagine que oui, alors, attention, colère de Yop, alors, 6700, bien évidemment, on la lâche, donc ça n'a pas crit, hein, tout à l'heure, je vous avais dit presque 100%, euh, je vais passer pour un menteur, mais ça n'a pas crit, ensuite, épée du destin, 3600, voilà, ça, euh, n'a pas crit, mais si ça a crit, j'ai dit n'importe quoi, en fait, ça crit depuis tout à l'heure, c'est juste que je ne vois pas l'animation, ok, hop, et le zénith, là, j'ai bien vu que ça a crit, donc voilà, donc là, on est sur un tour, euh, si on recalcule tout, 6500, 3000, on va dire 10 000, et là, on est, on est un tour sur, un tour à, allez, 14 000, vous vous rendez compte ? 14 500 environ, juste T4, j'ai réussi à charger un tour à 14 500, avec mon Yop et l'héliotrope, franchement, je pense que, que l'héliotrope et le Yop, c'est des classes qui se, qui vont super bien ensemble, euh, ça fait tout, ça fait tout, un Yop qui peut taper de loin avec autant de patates, ça, ça fait tout, il n'y a rien à dire, en tout cas, voilà, euh, si, euh, le stuff vous a plu, euh, je mettrai le dofusbook, euh, dans la description, euh, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire, un petit partage, n'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous avez des stuff qui sont mieux à me proposer pour avoir peut-être plus d'HP, n'hésitez pas aussi à me les partager, volontiers, je les prends, si vous faites ce stuff, n'hésitez pas à me le dire aussi, ça m'intéresserait de savoir si vous, vous avez envie de jouer ce stuff ou pas, rejoignez la communauté, il y a le Discord dans la description aussi à rejoindre, si éventuellement vous voulez discuter avec d'autres joueurs, n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Twitch, euh, le week-end en général, je, je stream, pas la semaine, et puis voilà, hein, les gars, je vous dis à la prochaine, et ciao !